Salam alaikum à tous c'est OmarFoot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire le débrief de la rencontre Portugal-France, match nul entre ces deux équipes Qualification de l'équipe de France en demi-finale qui affrontera l'Espagne Match où il y a fait quelques occasions Mais par rapport à la rencontre Espagne-Allemagne En termes de niveau de jeu, c'est vraiment très très inquiétant Juste avant le début du débrief, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok Tout est en description et bon, maintenant c'est parti pour le débrief Bon tout d'abord je vais parler des compositions d'équipes Donc au niveau de l'équipe de France, 1-4-4 de Lausanne Une défense, donc Meignan en goal, une défense Saliba ou pas Meccano A droite, Rundé à gauche, Hernandez Militaire, Antjo-Mini, Kamavinga, Kanté Andis, Griezmann et les deux attaquants devant Mbappé et Randall Colombani Côté portugais, c'est un 4-2-3-1 avec Diogo Costa au goal Une défense, Rubén Diaz, Pepe A droite, Cancelo, à gauche, Nuno Mendes Nouvelle pivot, Vitinha, Palinia Andis, Fernandez, à gauche, Léo A droite, Bernardo Silva Et en pointe, Cristiano Ronaldo Alors, en termes de stats Le Portugal a dominé en termes de possession de balles Avec 60% de possession à 40% En termes de précision de passe, 93% de précision de passe pour les Portugais Et 91% de précision de passe pour les Français Au niveau des passes, on a 869 passes pour les Portugais Et 586 pour l'équipe de France Et puis en termes d'occasion, 20 tirs à 15 pour les Français 5 tirs cadrés pour l'équipe de France Et 4 tirs cadrés pour l'équipe du Portugal Bon, première mi-temps Où, en début de première mi-temps Donc la France, ils avaient un peu le ballon Et puis, donc ils avaient un peu le ballon Ils étaient assez hauts sur le terrain Dans les 5 premières minutes Mais après ça, le Portugal, ils avaient un peu plus la possession Mais, globalement, c'était assez ennuyant Globalement, c'était assez ennuyant En fait, le Portugal, ils avaient le ballon Et, ouais Il n'y avait pas beaucoup de prise de risque Il n'y avait pas beaucoup de prise de risque C'est une possession assez stérile Pas énormément d'occasion Tout simplement Mais, ouais Donc le Portugal, en fait, ils attendaient que l'équipe de France s'y ressortait Pour essayer de les prendre en contre Pour essayer de les prendre en transition, plutôt En termes de verticalité Tout ça En fait, le Portugal, ils avaient peur de se prendre des contre-attaques de l'équipe de France Puisqu'ils ont des jours assez rapides Et puis, moi, Mbappé Colomboigny et tout ça Mais bon Pas beaucoup de prise de risque de la part du Portugal Ils avaient quelques petites occasions Mais, voilà Sans danger, quoi Sinon, pour l'équipe de France Il y avait une frappe de loin Il y avait une frappe de Théo Hernandez Qui était arrêtée par Diego Costa À un moment donné Mbappé, il avait le ballon Il a centré Mais puis, Diego Costa, il a bien capté Il a bien ressorti le ballon, tout simplement Mais, ouais Pas grand chose sur cette première mi-temps Il y avait un duel qui était assez intéressant Entre Léo Koundé Oupamecano Koundé qui a réussi à A bloquer Léo de temps en temps Mais Léo qui est souvent reporté C'est un contre-un Contre Gilles Koundé Ainsi que contre Oupamecano par moment Mais, globalement Au premier mi-temps Il n'y avait pas grand chose d'intéressant Il y avait quelques possessions du côté de l'équipe de France Quelques phases de possessions Le Portugal avait un peu plus le ballon Mais, voilà Sans rien de plus Après, durant le début de la deuxième mi-temps La France Ils avaient un peu plus le ballon Donc, le Portugal Ils leur laissaient la possession Mais, après, le Portugal a rapidement repris le ballon Et puis, donc Ils se sont créés D'importantes occasions Durant la deuxième mi-temps Comme, notamment Léo, il avait le ballon sur le côté gauche Et heureusement que Kamavinga Il a réussi à le stacler Rapidement à la soixantième minute Puis Bruno Fernandez Il a frappé Meignan, il a arrêté Donc, c'est un extérieur de Joao Cancelo Meignan, il a fait un bel arrêt, honnêtement Après, il y avait une occasion côté portugaise Qui était assez tranchante Heureusement que Meignan, il était là Et après, après cette occasion-là L'équipe de France En transition rapide Il était assez dangereux Encore contre-attaque Donc, il y avait une occasion de Colombo-Money à la soixanti-septième minute Ruben Yes, il a sauvé Il a sauvé la L'occasion Puis Après ça, Dembele, il était rentré Il a fait une entrée assez intéressante Donc, il a pas mal percuté côté droit C'était assez tranchant C'était assez tranchant Donc, il avait une frappe Donc, il a frappé de loin Il a raté Vers la soixanti-septième minute Qui était contrée par le mur français Mais ouais Deuxième mi-temps Le Portugal Ils ont créé quelques occasions Ils avaient le ballon La France, ils allaient en contre Mais Pas grand chose à dire Tout simplement Durant les prolongations Il n'y avait pas grand chose Le Portugal et la France Ils avaient Ils avaient leur temps fort Quelques moments de domination Avec le ballon Mais on sentait que le Portugal C'était eux Qu'ils avaient un peu plus la possession Défensivement parlant C'était un taux d'autres craquettes D'un côté comme de l'autre Sortant en fin de prolongation Mais bon Après c'est parti au pénaud Et puis victoire de l'équipe de France Tout simplement L'équipe de France qui s'en sort Jean-Félix qui tire sur le poteau Et puis l'équipe de France Qui a réussi tout ses tirs Et puis ouais Bref Bon Sur cette rencontre là Les joueurs qui ont fait Selon moi une excellente rencontre Tout d'abord Mike Mignon Mike Mignon S'il n'était pas présent sur S'il n'avait pas fait les arrêts nécessaires Sur le temps fort portugais En deuxième mi-temps Honnêtement je pense que la France Ils auraient perdu cette rencontre là Heureusement que Mignon Il a fait un bon match Et ça a permis tout simplement L'équipe de France De rester en vie dans cette rencontre Et de se califier en demi-finale Tout simplement Sinon Globalement Défensivement C'était assez correct Très 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 bien défensivement Mais offensivement C'était nul Offensivement C'était nul Griezmann Début d'euros compliqué Non franchement C'est catastrophique Mbappé Il avait quelques mouvements intéressants Mais sans plus C'était une rencontre assez compliqué Randal Colomouni Où il a fait pas mal d'efforts Certes Mais c'était assez nul Tout simplement Et puis au niveau du milieu de terrain Tu vois Mignicante Ça allait Mais Kamavinga Il a fait une excellente rencontre Pour moi Kamavinga Il a su prouver Pour moi c'est le meilleur match D'Edwardo Kamavinga Depuis Donc depuis le début C'est son meilleur match C'est son meilleur match Avec l'équipe de France Il a récupéré pas mal de ballons Il s'est créé une occasion franche Certes il a raté Mais il a fait Il a remporté pas mal de duels Il a été assez juste techniquement Bref Une rencontre très très intéressante De la part Guimé le terrain du Real Madrid Puis Pour moi Le joueur qui a fait la différence Devant C'était Ousmane Dembélé Rentré Où il a été très intéressant Côté droit Il a pas mal percuté Son duel avec Nuno Mendes Il était assez intéressant Il a bien provoqué Ouais C'est assez Assez convaincant De la part de Ousmane Dembélé Bon Ce qui pêche un peu C'est la finition Ce qui pêche un peu C'est la finition Il rate pas mal d'occasion Malheureusement pour lui Mais ouais Globalement Excellente rentrée De Ousmane Dembélé Et pour moi Je l'ai mis dans mes 3 teufs Non Mes 3 teufs dans cette rencontre C'est Meignan Dembélé Et puis Globalement la défense Donc Saliba Opa Mekane Koundé C'était assez solide Hernández Un peu moins Mais il a fait quand même Une excellente rencontre Bref Sinon côté portugais En termes de flop Non Ronaldo Il a fait un mauvais match Le Portugal il joue à 10 contre 11 Ronaldo on l'a pas beaucoup vu Durant cette rencontre là C'était assez compliqué pour L'attaquant d'Al Nasser L'attaquant portugais Qui a fait un euro Pas du tout convaincant Qui a fait un mauvais euro Sinon côté portugais Mention spéciale à Pepe Il a fait un excellent match Défensivement il était présent Il a su Faire quelques bonnes interventions Défensives C'était assez bien de sa part Mais ouais globalement Match où Le niveau de jeu N'était pas présent Rencontre où Les deux équipes N'ont pas pris beaucoup de risques C'est une rencontre assez ennuyeuse L'équipe de France a su Se montrer Solide Sur les temps forts portugais Et a su se créer quelques occasions Mais ouais C'était pas assez tranchant Depuis le début de l'euro Il faut savoir que l'équipe de France N'a marqué qu'un seul but Par un de ses propres joueurs Qui l'a démoppé Sur pénalty contre la Pologne Mais à part ça Il n'y avait rien de Il n'y a rien de concret Donc demi-finale France-Espagne Match où Ça va être assez compliqué Des deux côtés Bref De toute façon dans ma vidéo Pour un cycle de demi-finale Je donnerai Pour moi Pour moi je dirais Qui se qualifiera Au final de l'euro Ça a plu Bref En tout cas j'espère que le livre vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager C'était Umarfoot Bye